De retour sur la chaîne Basket Session Reverse pour un nouvel épisode du CQFR. On va décrypter ensemble. Hier soir, il y a eu un match de l'équipe de France, Chai, l'équipe de France qui a battu le Venezuela. Évidemment, à ce moment-là, je n'ai plus le score exact sur les yeux, mais de 21 points, je crois, si je ne sais pas si l'écart. 86 à 67. Ok, donc 19 points, pardon. L'Espagnol avait mis 30 points aux Vénézuéliens, la France en a mis 19. C'était quand même un match plutôt abouti de la part de l'équipe de France, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, plutôt pas mal. Après, on sait que l'adversaire n'était pas un adversaire des plus redoutables, mais au moins, ça te permet toujours d'affronter différents styles de basket, puisqu'au final, au Mondial, on ne va pas jouer que des équipes européennes ou que les États-Unis, donc c'est toujours intéressant là-dessus. Après, oui, ce n'était pas un adversaire menaçant, c'est plutôt après ce match-là que ça va monter en pression, mais on aura bien le temps d'en parler. Oui, il y a la Lituanie mercredi. Oui, la Lituanie en double header, un chez nous, un chez eux, donc ça, ça va être plutôt cool. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à retenir de ce match-là. C'était quand même intéressant, il faut toujours faire le job, il faut prendre ou reprendre, en l'occurrence, pour l'équipe de France, des automatismes. Moi, je trouvais plutôt pas mal et plutôt maîtrisé, un peu à l'image de ce qu'il y a eu contre la Tunisie et le Montenegro, finalement. Oui, parce que c'est le troisième match de préparation, troisième victoire. Il y a un truc qu'on peut souligner. Je ne sais pas si tu te souviens, par rapport à l'Euro l'an dernier, il y avait déjà en préparation des quelques petits soucis, c'est-à-dire qu'il y a déjà des trous d'air de l'équipe de France et ça avait été vraiment la marque de fabrique de l'équipe de France pendant l'Euro Basket, même si la France était allée jusqu'en finale. Là, honnêtement, il n'y en a pas, en fait. En tout cas, il n'y en a pas eu hier. Il y a eu des moments où le Venezuela a été meilleur, notamment dans le deuxième quartan, où ils ont réussi sur la zone française à mettre des points. Mais même sur ça, en fait, honnêtement, j'ai trouvé que la France a aussi bien défendu en zone sur d'autres séquences. La France a bien défendu en individuel. J'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce de fond de jeu mieux établi que l'an passé et qu'il y a moins de temps mort, en fait, moins de trous d'air. En tout cas, c'est pour l'instant ce que je vois, notamment sur ce match et sur le début de la prépare. Je suis assez d'accord. Le seul petit truc, alors c'est une impression, c'est peut-être, c'était un plus un feeling hier, mais les moments où Rudy Gobert n'était pas sur le terrain, j'ai l'impression que c'était un peu compliqué au rebond, alors que ça devrait théoriquement pas être le cas parce que Fall est un très très bon pivot et qu'il est capable de dominer, de prendre des rebonds, de faire le job. Je ne l'ai trouvé pas ultra, je ne l'ai pas trouvé sous son meilleur visage, mais c'est un détail. Sinon, globalement, je suis assez d'accord. Le secteur intérieur était performant et clairement, je pense que Collet avait insisté dessus en disant qu'il fallait marquer des points là-dessus. Et on voit que Rudy finit avec 13 points, 11 rebonds en 19 minutes. Gershon y a boussé les 14 points, donc ça a assez vite impacté dans ce secteur de jeu. Sur les trucs que j'ai bien aimés, je continue de trouver qu'Evan Fournier monte doucement en... Je n'ai pas envie de dire en puissance, j'ai envie de dire en confiance presque parce que le premier match, tu sentais que le gars n'avait pas joué depuis pas mal de temps. Et là, il reprend petit à petit ses aises. Je l'ai trouvé actif aussi en défense. Il a intercepté quelques ballons. Il finit avec 13 points, avec 4 passes et 3 interceptions. Et le reste de l'équipe, c'est plutôt partager le reste du job en attaque. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai bien aimé aussi Nando, pareil, qui revient dans l'équipe après avoir manqué une compétition. Je le sens très playmaker, tu vois. On sait qu'il est capable de scorer fort. Mais ça fait du bien. Mais ça fait du bien pour le coup. Ça fait beaucoup de bien. Et je le trouve plus dans un rôle de playmaker que de scoreur pour l'instant. Ce qui, à mon avis, est très bien, très nécessaire. On verra ce que feront les autres arrières du groupe. Franck Millikina, Sylvain Francisco, qu'on déregistre un peu différent de lui. Mais ça fait partie des trucs positifs. Même si les gens s'attendent peut-être à ce qu'en tant que... Il est toujours l'un des meilleurs joueurs européens. De toute façon, Nando, ça ne bouge pas. Même s'il prend de l'âge, ça reste un joueur énorme. Les gens s'attendent peut-être à ce qu'il score beaucoup. Mais moi, je l'aime bien dans ce rôle de playmaker, d'organisateur. Où il dicte le tempo. Tout ça, j'ai plutôt bien aimé ça. Il a manqué un peu d'adresse hier. Il a raté quelques trois points ouverts. Il y a un 5 qui est vraiment bien établi. Avec Nando, Fournier, Batoum, Yabouzelé, Gobert. Vraiment le 5 indébouillable. Je me demande si ça ne sera pas un des meilleurs 5 majeurs de la compétition. Franchement, c'est sûr. La France n'est vraiment pas loin. On parlera des Américains après. Mais je pense que la France est certainement un des trois et pas à la troisième place meilleurs 5 majeurs du tournoi. En tout cas, sur le papier, j'ai l'impression qu'il n'y a pas le vécu. C'est 5 joueurs qui ont ou des carrières ou des expériences NBA. Donc, on parle de Gobert, Fournier, Batoum. Donc, ça, c'est des carrières en NBA. Yabouzelé a fait quelques saisons NBA, même s'il a été bien plus fort en Europe. Nando aussi. C'est des joueurs... Il y a un gros mix d'expériences et de joueurs qui sont aussi théoriquement encore dans leur prime. Je dirais Van Fournier, même Rudy Gobert, c'est théoriquement dans leur prime. Yabouzelé. Et puis, même sur le banc, c'est peut-être moins clinquant que d'autres années. Mais j'aime bien aussi ce que je vois pour l'instant. J'ai bien aimé la répartition sur les trois premiers matchs. J'englobe les deux autres matchs précédents. Là, ce coup-ci, on a plus vu Théry Tarpey, par exemple, que j'ai trouvé intéressant. Makoundou, qui est venu en renfort pour remplacer Mathias Lessor. Écoute, il est arrivé. Il a mis tous ses paniers. Toutes les occasions qu'il a eues, il les a saisis. Je continue de... On va attendre avant de... Même si on peut être très optimiste sur les chances de l'équipe de France. Mais on va attendre de les voir en préparation qui ont des adversaires un peu plus forts. La Lituanie, notamment. Après, il y a le Japon. Je crois qu'on joue encore les Australiens, il me semble. Je n'ai plus le calendrier en tête. Japon, je suis sûr. L'Australie, là, tu me mets un doute. Mais Japon, je suis certain. Dans tous les cas, c'est des adversaires qui seront costauds. Et puis, évidemment, l'entrée en matière contre le Canada va tout de suite donner le temps, je pense, vu l'équipe avec laquelle vont partir les Canadiens. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a de quoi être optimiste. Le 5 est très fort. Autour, je trouve ça bon aussi. On va continuer de suivre la préparation dans l'espoir que les automatismes continuent d'être retrouvés. C'est vrai que cette identité, elle est importante. Il faut qu'il y ait une identité, il faut qu'il y ait des certitudes. Et surtout, plus les trous d'air qu'on avait eus lors de la dernière compétition. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un meilleur plancher, en fait. On parle souvent de ces histoires de plafond, plancher. Là, j'ai l'impression quand même qu'il y a un meilleur plancher. Je trouve la défense... Il y a possibilité de faire d'ailleurs des 5 défensifs. Il y a un moment, hier, où on a vu, il a fait jouer Ouattara, Nilikina. Je crois qu'il y avait Gobert aussi, en même temps, sur le terrain. C'était Okobo aussi qui était à la mène. Quant à Ouattara, Nilikina, Gobert, tu peux commencer à vraiment défensivement inquiéter des équipes. Il y a de la densité athlétique. D'ailleurs, les Vénézuélains ont souffert à l'intérieur, même s'ils ont souffert aussi, finalement, contre la puissance athlétique des Bleus. Après, on le sait, il y a eu de la maladresse au lancé. J'avais parlé, du coup, j'en profite pour faire une passerelle entre les lancés et le tir, mais ça se voit quand même que l'équipe de France, dès qu'il y a de l'adresse extérieure, dès qu'il y a de l'adresse à trois points, ça change tout, en fait. C'est tellement plus dangereux dès que ça commence à mettre à trois points. On sait que ça sera un peu en dents de scie. En tout cas, il y a des chances. On ne souhaite pas... Si les Bleus mettent régulièrement à trois points dans le tournoi, je suis prêt à dire que l'équipe de France finira très, très haut. Maintenant, mettre régulièrement à trois points, ce n'est pas une force de l'équipe de France. Yabuzeli, en tout cas, dans ce secteur, il m'impressionne. C'est fou. Tu te dis, en fait, maintenant, s'il a un tir ouvert, c'est une vraie gâchette. Non, non, c'est clair, c'est un joueur à 40%. Oui, c'est impressionnant, son évolution. C'est devenu un joueur majeur sur les dernières compétitions, on l'a vu. C'est devenu un joueur majeur, hyper important. Il est très bien pour le jeu FIBA aussi. Il y a plein de choses qui font qu'il est devenu complètement incontournable. Je pense qu'on va encore le voir sur la compétition. Les Bleus vont pas mal se reposer sur lui aussi pour le scoring, je pense. Mais tout ça, pour revenir sur ce que tu disais, j'aime bien les pincettes que tu prends pour dire peuvent finir très haut. Honnêtement, c'est pas faire preuve d'arrogance en voyant surtout les effectifs qu'il y a ailleurs. C'est-à-dire qu'il manque quelques stars quand même. Je veux dire, il n'y a pas Diokic, peut-être pas Diannis. Don Tic est là, mais Don Tic, il est tout seul. Don Tic, il est solo, oui. Il est vraiment tout seul. La Slovénie a perdu. J'ai regardé un peu la Slovénie pour le coup. C'est pas... Rester des chocs contre la Grèce, c'était un match intéressant. Mais c'est pas une Slovénie super dominante pour l'instant. Voilà, c'est ça. Les Serbes sont Jokic. Les Espagnols, il n'y a pas Rubio. Il y a aussi d'autres absents. On est presque plus au complet que d'autres équipes. Donc ça ne veut pas dire que c'est sûr qu'on va au moins finir podium. Mais les attentes, elles sont légitimes. Moi, je n'ai pas peur de dire que s'il y a un bon scénario où la France est championne du monde. Parce que ça va dépendre beaucoup de Team USA, finalement. Parce que Team USA, on va voir ce que ça va donner. Il y a les incertitudes, pas de superstars. Mais ça va beaucoup dépendre de Team USA. Mais il n'y a aucune raison de ne pas croire que c'est possible. Justement, on ne va pas pouvoir parler de Team USA. J'ai l'impression que les deux favoris de la compétition qui se dessinent pour l'instant... Je pense que le Canada fait encore partie des outsiders. Il y a évidemment l'Espagne. Tu ne peux jamais les écarter. Mais comme tu l'as dit, il y a des absents. Pareil pour la Serbie, la Slovénie, etc. J'ai l'impression quand même que les deux équipes qui ont le plus de certitude, c'est la France pour tout ce qu'on vient de citer, notamment avec son vécu, etc. Et les Etats-Unis pour le talent individuel. Alors eux, ils n'ont évidemment pas de vécu collectif. Hier, ils ont joué contre Porto Rico. C'était leur premier match test. Ils ont écrasé Porto Rico. A priori, un adversaire plus faible. Mais on a déjà vu les Américains se vautrer sur leur premier match de préparation, arriver les mains dans les poches, perdre contre des petites équipes. Sur les dernières fois où Team USA a connu des déconvenus en compétition officielle, il y avait des signes annonciateurs, il y avait des défaites en match de préparation. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas anodins. Et même là-bas au pays, ils s'attendent à ce qu'il y ait des victoires, et des victoires plutôt clinquantes. Alors c'est vrai, le score est un petit peu flatteur. 117-74, tu as vraiment l'impression qu'ils les ont dégommés. Mais ça a surtout accéléré en deuxième mi-temps. Ça a surtout accéléré en deuxième, sinon c'était plutôt équilibré. Et ce qui n'est pas anormal, Porto Rico, ça reste une équipe très correcte. Et puis surtout, il faut créer une alchimie entre les joueurs, il faut créer des automatismes. Les Bleus ont cet avantage-là par rapport à d'autres équipes, même le Canada. C'est que les joueurs se connaissent par cœur, et puis des années, presque des décennies pour certains. Donc là, les Américains, il faut trouver, même si les joueurs se connaissent, s'affrontent tous les jours en NBA, et que certains jouent ensemble en club, ce n'est quand même pas pareil. Donc il faut développer ces automatismes-là. Et là, ils ont mis une mi-temps avant vraiment d'accélérer. Et puis après, le talent individuel et l'impact physique, l'intensité physique qu'ils sont capables de mettre avec les joueurs qui ont été appelés, c'est forcément impressionnant. Ils finissent avec 3, 6, 7 joueurs à plus de 10 points. Donc il y a quand même une bonne répartition de la marque. Après, c'est qu'un match. Je n'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même du Team USA très classique. C'est-à-dire qu'en gros, ça se repose sur de la forte défense et transition. C'est comme ça que les Américains gagnent leur compétition. À ne pas se mentir, ils font 4 jours de training camp à Las Vegas. Tu l'as dit toi-même, ils se connaissent, mais sans vraiment savoir jouer ensemble. Toutes les équipes américaines ne développent pas un grand collectif. Par contre, ça s'appuie sur le fait qu'athlétiquement, ils sont au-dessus. Donc dès qu'ils veulent provoquer plein de pertes de balles, en mettant de la pression avec leur qualité athlétique, leur défense sur l'homme, et derrière, ça court, et ça court plus vite que n'importe quelle équipe, et ça saute plus haut que n'importe quelle équipe. Et c'est comme ça que les Américains gagnent des compétitions. C'est ce qui s'est passé, j'ai l'impression, qu'hier contre Porto Rico, il y a quand même... Il provoque... Il y a beaucoup d'interceptions, et derrière, ça court, ça court, ça court. Un très bon Anthony Edwards, un très bon Jalen Brunson, un très bon Cameron Johnson, je l'avais dit, Cam Johnson, je sens que lui, il aura un... Je pense qu'il va jouer, Cam Johnson. Il est un type un peu FIBA, tu sais, les grands... Oui, exactement. À Liburton, qui lâche 12 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises, Austin Reeves, qui a été bon, qui sera bon lui aussi, dans ce basket, où ça court vite. Ils n'ont pas de superstars, mais ils ont les bons joueurs pour aller vite et défendre fort, quand même. Oui, oui, c'est ça. Là, il y a aussi ce que tu disais, effectivement. Anthony Edwards, qu'on a vu vraiment impactant des deux côtés du terrain, très à l'aise. Steve Kerr expliquait justement, il disait que le jeu FIBA était bien pour lui, parce que ça laissait plus jouer qu'en NBA, et que lui, il était capable d'absorber les contacts qu'il allait recevoir en essayant de driver, et qu'en défense, il allait être capable de bloquer les tentatives de pénétration adverse. C'est vrai qu'il a ce physique, il est assez impressionnant physiquement, il s'est encore développé, je trouve, d'ailleurs. Donc, Edwards a été bien. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on se posait pas mal de questions. On avait fait un CQFR là-dessus, justement, avec Ben il y a quelques jours. On se demandait avec quel 5 allaient partir les Etats-Unis au Mondial, parce qu'il y a plein d'options possibles. Les statuts ne sont pas ultra bien définis entre les joueurs, il n'y a pas trois superstars et des faire-valoir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que Steve Kerr a utilisé le 5 qui a réagi aux petites humiliations contre la Select Team. Humiliation, c'est un mot très, très fort. Ils ont perdu deux scrimmages de 10 minutes, ça ne veut rien dire. On va là contre la Select Team avec les jeunes joueurs. Mais le 5 après, qui a été mis à l'entraînement lors des scrimmages suivants et qui n'a pas perdu un match, a été reconduit là. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils vont démarrer très, très probablement, sauf blessure, avec Jalen Bronson, Anthony Edwards, Michael Bridges, Brandon Ingram et Jaren Jackson Jr. et c'est un 5 plutôt logique, plutôt équilibré. Et puis, autour, ça va aller à Liberton, Cam Johnson, ça va aussi beaucoup jouer. Les joueurs qui joueront peut-être un peu moins, alors là, Josh Hart n'a pas joué parce qu'il était ménagé, mais je pense que s'il est apte, il aura quand même un petit rôle. Walker Kessler a l'air de jouer, de devoir se préparer à un peu moins jouer, ce qui n'est pas illogique parce que c'est un jeune joueur. Il vient de finir sa première saison NBA. Il n'a joué que 4 minutes. Donc, visiblement, c'est... Ce n'est pas au basket que veut pratiquer Team USA. Lui, il va être... En fait, Walker Kessler, je me souviens, on en avait déjà parlé dans une let's session. On avait déjà dit, Walker Kessler, c'est un mec qui est là pour les match-up. S'il y avait justement un éventuel Jokic ou quand il y a un très grand en face, tu vois, les Valenciunas, tout ça, les joueurs de ce type-là, c'est là où tu fais rentrer du Walker Kessler pour lui donner des minutes, pour faire des fautes, pour mettre un grand en face de lui. Mais sinon, le but, c'est de jouer vite. Donc, ce 5-là, le 5 majeur de Team USA, il a du sens. J'aurais presque été tenté de mettre Cam Johnson à la place de Brennan Ingram, mais je pense qu'ils le feront plus par séquence pour avoir un 5 ultra défensif. Mais là, tu sais, c'est long et athlétique. Il était bon. Edouard, Bridges, Ingram, Jackson Junior, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Il va falloir... Justement, c'est là où on reparle de collectif. Il va falloir être très organisé, en fait. En plus d'être fort individuellement et d'être fort athlétiquement quand même pour essayer de tenir les chocs. Et c'est là où les Français ont vraiment leur chance par rapport aux Américains. Et on a déjà vu, justement, l'équipe de France battre. Récemment, l'équipe américaine est une meilleure équipe américaine que ça, avec Kevin Durant, etc. au JO. Il faut être donc fort individuellement, mais aussi avoir un collectif parfaitement rodé parce qu'il y a vraiment de la taille et de la grosse défense en face. Cette équipe américaine, elle va poser des problèmes quand même. Ça ne va pas... Ils ont leur chance, eux aussi, je pense, quand même. Ah non, mais de toute façon, c'est sûr, moi, je me refuse de les enlever de la course, évidemment, mais ça va vraiment dépendre de... Est-ce qu'ils sont capables sans superstars vraiment identifiés ? Là, je ne sais pas, par exemple, qui va vraiment prendre les shoots à la fin, qui va oser... Anthony Edwards. Ça peut être Anthony Edwards. Ça peut être la compétition qui le révèle, qui lui permet de passer un statut même après en NBA. Je repensais à Kevin Durant qui avait fait ça au Mondial quand il était plus jeune. Il était déjà presque encore plus établi que l'Anthony Edwards aujourd'hui, mais ça peut servir de tremplin. Si Anthony Edwards est cette superstar-là, si au tour, collectivement, c'est bien et c'est solide, et c'est possible. L'effectif a été construit très correctement. Oui, là, ça peut être dangereux, mais je maintiens que l'équipe de France a ses chances sur la connaissance collective, l'expérience collective. Il y a quelque chose à exploiter. On a des joueurs qui connaissent les joueurs en face. il n'y a pas de surprise. Moi, j'y crois. Oui, mais moi aussi, clairement. On en reparlera de la Coupe du Monde. De toute façon, on en fera sans doute un podcast spécial. Je pense que l'équipe de France a de... C'est marrant, on n'aime pas toujours le dire, mais l'équipe de France a une vraie, vraie chance de repartir avec une médaille d'or. En tout cas, elle a de vraies raisons d'y croire. Il y a des moments où je trouvais ça un peu trop avancé quand certains cadres de l'équipe de France parlaient de médaille d'or. Mais là, pour le coup, je trouve que l'équipe de France a une vraie, vraie chance de médaille d'or, clairement. On peut finir peut-être avec Clay Thompson qui est passé dans le podcast de Paul George. Tu m'as dit qu'il y avait quand même quelques quotes intéressantes. Je vais te laisser peut-être un peu amener ce que nous a dit l'ami Clay Thompson. Ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il a évoqué l'épisode où... Tout le monde s'en souvient sans doute où il avait été éjecté après une petite embrouille avec David Booker. Et puis, tu sais, il était sorti du terrain et il brandissait ses bagues. Tu sens que c'était un peu... Tu avais l'impression qu'il était assez remonté contre Booker, qu'il y avait un bif entre eux et tout ça. Et il a évoqué ce passage et je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il regrette autant ce qui s'est passé, en fait. En gros, je te dis ce qu'il a dit. Il a dit... Paul George lui dit bon, alors parle-nous un peu de ce moment où tu lui montres les quatre bagues en mode, moi j'ai quatre bagues et pas toi. Sans le coup, on pouvait trouver ça un peu puéril mais bon, ça faisait partie du truc. Et je lui dis écoute, je n'étais pas bien ce soir-là et Booker me bottait le cul. Ces images ne sont clairement pas à mon avantage aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me la raconter en montrant quatre bagues. Tout le monde sait ça, c'est sur Wikipédia. Je n'étais pas à mon niveau habituel et on a tous nos insécurités par moment. Je dois être assez adulte pour admettre que chacun a ses moments de faiblesse. Je ne suis pas vraiment fier de cet épisode et ce qui est intéressant c'est que pour le coup il ne regrette pas juste son comportement il traisse des lauriers à Devin Booker à juste titre parce qu'il a fait une super saison l'année dernière. Il dit en voyant Devin Booker je devrais plutôt me dire que je suis fier de ce jeune homme. Il a beaucoup travaillé et il a survécu à une politique difficile à Phoenix où tout le monde était très aidé et où il se retrouvait avec un nouveau coach tous les ans. Aujourd'hui c'est un franchise player parce qu'il a continué à travailler. J'ai bien aimé la lucidité qu'a affichée Clay Thompson parce qu'on en avait parlé à l'époque on s'était dit il abuse quand même arriver et dire moi j'ai 4 bacs toi 0 c'est un peu puéril c'est comme toujours les débats entre Shaq et Barclay tu ne peux pas parler t'as 0 bac j'ai bien aimé ce passage là parce que ça remontre le côté qu'on aime bien de Clay Thompson qui est quand même assez lucide et humble de manière générale et ça faisait un peu out of character de le voir comme ça même si Booker fait partie des mecs qui énervent le plus ses adversaires il a une grande bouche il a une peste sur le terrain la grande bouche aussi donc on peut comprendre que ça les fait un peu sortir de ses gonds mais en tout cas j'ai bien aimé ce passage et de toute façon tous les invités du podcast de Paul George en général c'est assez intéressant il a une reconversion qui est toute trouvée là le passage de Clay est intéressant il parle aussi de Chris Paul logique il a été interrogé sur l'arrivée de Chris Paul parce que ce que ça impliquait c'est quand même pas anodin et c'est un sujet dont on a déjà parlé dont on reparlera sa place dans l'effectif tout ça et il dit qu'il est très très heureux de jouer avec lui alors il n'allait pas dire le contraire par exemple Raymond Green a dit non non on n'est pas pote on ne sera pas pote mais je suis content on va apprendre à jouer ensemble et machin lui dit carrément non non je suis très heureux c'est un gagnant c'est ce dont on avait besoin et je suis ravi d'avoir plus de positions ouvertes encore qu'avant il va me donner des paniers supplémentaires que je n'aurais pas eu s'il n'avait pas été là donc encore un autre après Curry après Draymond Green tout le monde a l'air ok pour pour que voilà on s'en doutait mais voilà bah oui c'est surfait les histoires de vraiment de c'est de de désamour ou de rivalité entre superstars bien sûr qu'il y a eu mais tu vois c'est comme quand Beverly et Westbrook se sont retrouvés dans le même effectif tu te doutes en fait à un moment là juste les mecs c'est des adultes quoi tu sais t'as ce qui se passe sur le terrain mais du moment que les mecs ils n'ont pas eu des vraies histoires en dehors s'il y avait eu des vraies histoires en dehors tu vois je sais pas entre leurs familles là tu peux te dire effectivement c'est compliqué mais là je pense que dans ce cas là le trade il se fait même pas mais quand c'est que des trucs qui sont passés sur le terrain c'est tous des compétiteurs ils savent tous que le terrain te faut te faire ressortir des aspects de ta personnalité en plus Clay Thompson pour le coup je comprends ce qu'il veut dire parce qu'en fait il y aura un deuxième 5 il va sans doute jouer beaucoup avec Chris Paul lui pour le coup Curry va pas jouer des masses avec Chris Paul il y aura des moments par séquence peut-être dans le quatrième quartan dans le troisième quartan ou en fin de premier et encore même pas je pense pas en fin de premier quartan mais il y aura des petites séquences effectivement ils seront alignés tous les deux ça m'étonnerait qu'ils soient souvent alignés tous les trois Curry, Paul, Thompson par contre voilà le Paul, Thompson je pense que ça sera la base du deuxième 5 des Warriors où on aura on aura donc le meneur gestionnaire avec l'arrière qui bouge et qui obtient des tirs ouverts à 3 points notamment ça je suis capable de l'imaginer dans le système des Warriors Chris Paul qui porte un peu plus la balle ce qui est pas forcément le propre de Golden State des écrans à l'opposé ce qui est ça justement le propre de Golden State Clay Thompson qui curl qui coupe et qui obtient ses tirs enfin je pense ils vont mettre il y a moyen d'avoir une bonne connexion entre les deux je pense j'ai retrouvé la citation exacte il dit carrément on est chanceux de l'avoir c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps un membre du top 75 et on sait que le top 75 a chagriné Clay ces derniers temps il a élevé chaque franchise dans laquelle il a été le meneur en tant que shooter je suis forcément excité je sais que CP3 va m'offrir quelques extra easy buckets des paniers supplémentaires faciles et c'est un gagnant je l'ai affronté tellement de fois que je sais à quel point il est compétitif et qu'il fera n'importe quoi pour gagner c'est la vibe qu'on veut à Golden State donc voilà impec mais je pense qu'effectivement il y a de fortes chances que ça se passe mieux que ce que on pourrait penser que personne pense au final ou que ce que l'on pourrait penser je pense que ce sera une recrée intéressante d'ailleurs je crois qu'il y a un podcast dessus où on en parle il faudrait rechercher mais voilà n'hésitez pas si vous voulez regarder nos anciennes vidéos il y a quand même des analyses qui sont encore valables aujourd'hui notamment sur ce qui s'est fait pendant l'été nous en parlant de podcast d'ailleurs le podcast d'hier est toujours disponible absolument sur les joueurs qui ont le plus à prouver les joueurs les plus attendus les joueurs les plus sous pression on parlait de ça avec Chai hier donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil à cette vidéo et nous on se retrouve demain pour un nouveau CQFR Chai absolument allez bonne journée à tous ciao ciao